Alors on se retrouve pour cette deuxième partie de cette session du samedi soir sur Dead in Vinland en live. Donc je sais pas trop, est-ce qu'il faut donner plusieurs fois le maximum de ce que l'on peut donner à ILOF pour qu'on ait un bonus aucune idée, c'est pas indiqué. Si je suis large la prochaine fois je lui donnerai encore plus mais j'ai bien peur de me faire arnaquer mais on ne peut le savoir qu'en faisant une première partie d'abord. Et moi comme c'est ma première je ne pourrais pas le savoir tout simplement. Donc tant pis. C'est comme ça, alors en termes de nourriture ici, on va pouvoir faire descendre un maximum de 64 de faim en total, ce qui me paraît déjà pas mal mais c'est un maximum avec un minimum de 32 pour nos compagnons. Ça me paraît un peu juste. Si on peut ramener un peu plus, je ne serais pas contre. Alors il ne faut pas que j'oublie, je l'avais dit quand j'ai commencé le jeu, la fatigue est peut-être l'élément le plus important pour éviter que les gens travaillent moins bien. Parce que ça influe sur toutes les stats. Donc vraiment quand les gens sont fatigués, il faut que j'essaye de le mettre au repos absolument, absolument. Sinon on va louper des jets de ED, on va louper des choses, on va récolter moins. Ça ne va pas être bien. Alors niveau 3 pour Bloodwede. Plus 25% au gain d'XP des compétences d'endurance. Plus 50% au gain d'XP de construction. C'est pas mal pour elle. Parce que je voulais la faire constructeuse, constructionneuse. Enfin bref. Du coup, on va aller voir où est-ce qu'elle en est. Elle n'est que à 33 en fait, on n'a personne de mieux qu'elle. Donc ce serait pas mal que je la fasse monter quand même le plus vite possible. Histoire de booster le camp. Forestry, non. Parieur morbide. Critique, plus 15%. Oh, ça c'est bien pour l'espèce de combattant japonaise là. Malheureusement, c'est pas elle qui l'a eu. C'est bien pour l'autre là. Et Boucher apathique, dégâts minimum plus 1. Maximum plus 1. Moins de résistance aux effets et moins 5 en initiative. Ça la met en fin de barre d'office. En fin de barre d'initiative forcément. Ça me plaît pas trop franchement de faire ça. Elle a combien pour l'instant ? Elle a 3, ce qui lui permet quand même d'agir relativement... C'est pas non plus génial. Je serais tenté quand même à prendre expert en construction. Ça va nous permettre de booster la construction du camp. Ok. Alors par rapport à notre demande d'eau, on va aller vérifier mais je pense vraiment qu'on est limité à 10 d'eau. Et comme on va en donner 8, on sera très embêté pour le reste de la journée. Il restera l'après-midi pour en récolter. Bon, c'est pas grave pour une fois, mais... Si on pouvait améliorer, ce serait bien. Alors pour améliorer... On va jeter un petit coup d'œil quand même à ça. Juste pour voir. Je dis pas que je vais le faire, c'est juste pour voir. Il faut débloquer de façon l'étude 1. De l'atelier. Voilà. C'est vraiment dommage. Alors louper le savoir ancestral a été vraiment... Ça c'est vraiment mauvais. J'espère qu'on va pouvoir en récupérer un autre assez vite parce qu'on va être bloqués pour tous les niveaux 2 de nos constructions à cause de ça. De nos postes. Oui, alors c'est vrai Mystéry, tu as raison. Je dis une bêtise. On a 20 en eau impure, donc on pourrait tout à fait lui donner 10 d'eau pure et puis l'après-midi... Ouais, donc c'est vrai que c'est pas vraiment un problème. Ok. Alors est-ce qu'on va faire du craft maintenant ou pas ? Alors, ils sont quand même... On va regarder, mais je pense qu'en fatigue on a quand même des petits soucis. Et comme on a que une place ici, si je ne les mets pas régulièrement, il ne faut pas que j'attende qu'ils soient tous fatigués, sinon on va avoir des problèmes. Donc toi Moira, tu vas absolument te reposer. En termes de nourriture, encore une fois, on a besoin. 8. Est-ce qu'on aurait assez avec 8 ? Je crois qu'éventuellement avec 8 on aura assez, ce ne sera pas énorme. Ils peuvent avoir un petit peu plus faim, pour une fois ce n'est pas non plus exactement dramatique. Alors maintenant en termes de dépression, on peut mettre peut-être Carrie et Eric à la naverne, ce serait bien. Ils vont discuter ensemble. Charisme, réduit la dépression de 20 à 40. Ça, ça me semble pas mal. Est-ce que c'est trop tôt pour le faire, selon vous ? Est-ce qu'on devra attendre que ça monte plus ? Je ne sais pas. Du coup, on ne va pas faire grand-grand-chose cette fois-ci. L'eau, ça va continuer à monter tout seul, on en a déjà assez. Ça ne va rien, de toute façon, ça va se remplir au max. Il ne faut pas le faire. Reste L. On a combien de pierres pour l'instant ? 7. Je pense qu'on va la faire explorer. On trouvera peut-être de la bouffe aussi. Ouais, on va faire ça. On est parti, moi, 28 en fatigue. Le camp de pêche est terminé. Cool. Cool. Là, pour le lendemain, pour la bouffe, on va commencer à être bon. J'espère. Donc, il faudra fabriquer des cannes à pêche. Et essayer d'attraper des poissons. Ce sera moins fatigant que chassé. D'accord. Donc, le résultat est plus aléatoire, mais moins fatigant que chassé. Ok. Ok. Toujours le petit bug de retourner par là. Je ne sais pas pourquoi. Oh, j'aurais dû leur mettre des bières. On en a en stock, en fait. J'aurais dû la mettre en version bière. En même temps, ils n'étaient pas non plus hyper, hyper déprimés. Mais ça aurait peut-être pu être mieux. Et nouvelle zone. Alors, comme on aurait peut-être besoin de nourriture, on va aller voir. Oh, un dracar échoué. L'épave de ce qui fut un jour un glorieux dracar viking se trouve sur cette plage. Vous prenez le temps d'apprécier tout le savoir-faire utilisé dans la fabrication de la figure de proue. Sympa, le piaf. Récupérer le bois. On a trois conditions cachées remplies. Je ne sais pas ce que c'est. Tirer sur l'oiseau, c'est avoir des flèches, peut-être. Carrie est en forme. Elle peut faire les actions sans aucun problème. Enfin, en forme. Elle est quand même 27 en fatigue. On a 5%. Plus encore moins deux à cause de sa blessure. Ça reste raisonnable. Vous vous approchez de l'épave cherchant quelque chose d'utile. Non, c'est avoir des flèches. Il faut des flèches pour faire l'action. J'imagine que c'est la condition cachée. Vous n'avez pas le temps d'atteindre ce bois plein de mousse qu'un sale vautour vous griffe jusqu'au sang pour défendre son banquier morbide. Voilà. Ah zut, il fallait tirer sur l'oiseau d'abord. Ah, 45. On est à moins 7%. Je vais revenir un peu plus tard pour augmenter un tout petit peu les chances, peut-être. On va revenir plus tard. Donc c'est le soir, on a de quoi boire. On peut plus rien faire d'autre. Vérifier l'état de l'abri, mais c'est bon. Bien. Cette canne à pêche va être très utile. Je ne sais pas s'il y a de bons coins pour pêcher ici, mais ça vaut le coup d'essayer. Nous sommes tous des enfants de la mer. Les colères de Nyord sont terribles, mais il subvient à nos besoins. C'est un peu une relation amour-haine. Tu viendras avec moi, hein, Carrie ? Oui, pas. Bon là, les relations entre deux, il n'y a vraiment pas de problème. Je déteste pêcher, trop nul. Tu attends et tu ne fais rien. Vous aurez besoin d'appâts, par contre. Oui, n'oubliez pas, ne jetez pas la nourriture pourrie, même si ça sent très mauvais. On peut utiliser ça comme appât pour les poissons. Plus ça pue, mieux c'est. Tiens, prends ça, j'en ai fait quelques-uns ces derniers jours. C'est un début. Je l'avais déjà pas mal. On est tranquille pour un petit moment, je suppose. Eric, je sais que c'est un peu trop tard maintenant, mais je voulais te remercier. Pourquoi ? Pour m'avoir laissé vivre chez vous, avec toi et ta famille, avant tout ce bordel. Je sais que je peux être un fardeau et je ne t'ai jamais remercié pour ça. plaisanter ou être sérieux. Alors, plaisanter ou être sérieux. On est parti, je laisse la 3 parce que j'ai pas envie de chipoter. Faites 1 ou 2. Elle, elle aime bien les plaisanteries. Franchement, je pense que ce qui va marcher le mieux avec elle, c'est de plaisanter. Ça va lui remonter le moral. Maintenant, je ne suis pas sûr que Eric soit vraiment, vraiment à comique. Mais s'il est sérieux, je ne pense pas que ça va vraiment aider leur relation. Je pense qu'elle est plus capable d'apprécier la plaisanterie, perso. Et j'ai l'impression que vous êtes d'accord avec moi. Donc on va prendre l'option 1. Plaisanter. Oh. Ah, ça c'est une erreur. C'est la description de Bloodwet, tiens. Bug. Il est tellement mauvais blagueur qu'ils ont préféré cacher sa blague. Je ne suis pas stupide. Je veux essayer autant d'hommes que possible avant de me décider. D'accord. Il a fait une blague sur sa possibilité de se trouver un homme. Il faut tester plusieurs armes avant de choisir la bonne. Oh, c'est... C'est grivois quand même, hein. C'est un peu coquin. Ah, je suis content que ta sœur ne pense pas comme toi. Elle est trop maligne pour ça. Alors attention, attention, attention à la fatigue. Attention à la dépression. Et attention à la fin. Ça commence un petit peu à monter. Alors évidemment, j'ai plein d'eau. Du coup, j'ai personne ne désire à t'es bien sûr. La nourriture, on va être un petit peu limite. Au pire, on utilisera ça. Mais si je peux m'en passer, je préfère. On donne un à chacun. On va redescendre déjà dans le vert. C'est déjà pas mal. On va... Voilà, ça va baisser un petit peu les concentrations, mais... On va essayer de se focaliser sur la nourriture le jour suivant. Ça va aller. Je suis vraiment content des mécaniques de jeu. Je trouve ça très satisfaisant. Donc ce qu'on va faire, c'est que... On commencera toujours par regarder le lit de camp et de mettre la personne la plus fatiguée dedans. Ensuite, on va passer à tout ce qui est construction, eau et nourriture. Oh, un jour ensoleillé, c'est bien. Rien de spécial. Moi, je suis content, ça me convient. Pas de problème. Alors, on commence déjà avec plein d'eau. Donc, à priori, on ne devrait même pas aller en chercher aujourd'hui, ce qui est nickel. Donc, comme j'ai dit, on commence par ceci. Et on va mettre... Elle, on l'a bien fait bosser, hein. Depuis le premier jour, on ne lui avait rien fait faire. On va toujours espérer peut-être trouver de la nourriture dans les pâtes. De toute façon, il faut bien finir un jour de la faire. Donc, on va mettre Kari. En même temps, j'aimerais vraiment bien explorer encore bien. Pour pouvoir trouver des trucs. Peut-être même trouver un nouveau compagnon. J'hésite entre la mettre là ou explorer l'épave. On est à 22%. Si je laisse Moïra, on ne sera pas à 100%. Avec elle, on sera à 100%. On pourra alors explorer. Je pourrais aller après-midi dans l'épave, éventuellement. Peut-être, on verra. Alors, on va aller tester la pêche. La pêche, la pêche, c'est ici. Est-ce que je n'ai pas fini la zone de pêche ? Attendez. C'est là. Grande pêche. Ah, c'est ça qu'il m'avait montré tout à l'heure. C'était ceci qui est apparu. On peut faire des appâts avec deux nourritures à varier. Très bien. Quand elle est à varier, elle va plus gâter plus. Je pense qu'on peut attendre. Peut-être qu'on pourra faire autre chose. Je vais faire quand même déjà quelques appâts. Encore, on en perdrait. Du coup, si on récupère de la nourriture ici, on pourra attendre pour l'épave. On peut tester un petit peu la pêche. Alors, la pêche, est-ce que ça rentre dans les ressources naturelles ? Elles ne sont pas infinies. Certaines stations dépendent de celles-ci. Plus elles sont utilisées, moins elles rapporteront de ressources. Donc, il faut essayer d'étaler dans le temps au maximum. Elles se restaurent avec le temps. Voilà, les ressources en poisson sont comprises dedans. Plus 4% à 7% de restauration du potentiel de pêche par nuit. Et moins 8% à moins 2% par utilisation. Ça ne donne pas de dépression. Ok. Alors, la pêche. Qui pourrait faire ça ? Il a 45. Il est bon pêcheur, lui. C'est pas mal. 2 à 9 de poisson cru. Moins 3 appâts. Ah oui, d'accord. Ça consomme quand même quelques appâts. Il va passer une demi-journée. C'est un peu normal. Bloodway, ce serait étonnant. Elle a 0, dis donc. Elle est mauvaise aussi. C'est juste pour regarder. Elle est mauvaise. Ouais, donc ce sera encore une fois lui. Il fait beaucoup de choses. On va le laisser. Il est très bien. Donc, elle, c'est bon. Lui, c'est bon. Elle, c'est bon. Il reste Bloodway des L. Elle est fatiguée, malheureusement. Mais on va la faire quand même construire, je pense. On la fera se reposer après. Ouais, 2 à 9, c'est effectivement très aléatoire. Warkaël, par contre. Le potentiel est bon, mais... Bon, après de nombreuses récoltes, ça va s'équilibrer statistiquement à la moyenne, de toute façon. Mais... C'est un peu aléatoire, effectivement. Alors, de quoi est-ce qu'on aurait le plus besoin après ? Là, c'est pour les soins. L'herboriste, non. On va ramasser des plantes médicinales, du chanvre, des graines. Oui, plein de choses. Ça peut servir à pas mal de choses différentes. Avoir des ressources, des matériaux de type végétaux. Tente de soins. Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire la tente de soins ? Je pense que nos blessures commencent à monter tout doucement. Ça reste encore de l'ordre du correct. On a réussi à bien gérer ça encore, donc on ne va pas le faire. La nourriture, on va avoir des poissons maintenant. On peut peut-être attendre un petit peu avant de faire la suite. Il y a la forge. On pourra faire des outils, des objets, mais on ne sait pas encore trop quoi. Le séchant me permettra de sécher les poissons et la viande. Ce serait peut-être bien, du coup, quand on aura trop de poissons, on pourra les sécher pour plus tard. Ça permettra d'y aller mollo sur... Enfin, je veux dire, on pourra, du coup, les... Ce sera bien, parce que ceux qu'on ne devra pas manger, on pourra les faire sécher. Voilà ce que je veux dire. On peut également faire sécher les fruits frais. Moi, ça me plairait bien de faire ça. Ça coûte assez cher encore, mais on a ce qu'il faut. Donc je vous propose de faire le séchoir. On a le temps avant que je clique sur OK. Donc si vous n'êtes pas d'accord, on peut être toujours créé très fort. Mais moi, ça me paraît pas mal. Alors reste Moïra. Qui est en bonne forme. La mettre seule à la taverne, ça ne marche pas. La mettre sur l'épave. 62% de récupération, c'est dommage. Elle a 51 en récolte. Parfait, on va la mettre ici. Moins 30 en fatigue, c'est parfait. Elle est très fatiguée. On va la mettre après. 6 fruits frais. Ah, les poissons. Allez. 7 poissons crus, c'est bien. On est tranquille pour la nuit, ça c'est sûr. Et on a la forêt, OK. Bien. Alors cela dit, on a toujours ça à faire, mais... Il fallait que Carrie soit en forme. Et c'est sa fatigue et sa faim qui causent problème. On va attendre d'avoir d'être en meilleure condition. Alors ici. Beaucoup de gros champignons colorés poussent ici. Ouais, il y a un perso qui est level up, il faut que j'y aille. On va y aller tout de suite, tu as raison. Avant que j'oublie. Récupération rapide. De la dépression. Plus 15% aux diminutions de dépression, ça peut être bien. Mais elle perd 5 en sagesse. Et je pense justement qu'en sagesse, elle n'est pas trop mal. Donc ça ne m'intéresse pas trop de lui faire baisser, clairement. Enragée au combat, plus 2 points d'action, moins 30% en esquive. Vu qu'elle est frêle, ça ne me paraît pas terrible. Plus 1 point d'action, c'est uniquement un bonus, c'est toujours bien. L'esprit plutôt que le corps. Moins 15% en gain d'XP des compétences d'endurance, mais plus 30% de gain à concentration. Moins en endurance, alors qu'elle récolte. C'est ma récolteuse principale, je n'ai pas envie. Donc, et plus en concentration, ça ne va pas m'aider des masses. Donc non. Moins 50% en gain d'XP de guérison, mais plus 100% en gain d'XP de cuisine. En cuisine, elle n'est pas trop mal. En guérison, non plus. Mais elle a la phobie du sang en guérison, moins 10. Maintenant, est-ce que ça s'applique ? Est-ce que ça s'est déjà appliqué ? Oui, ça s'est déjà appliqué normalement. Donc c'est déjà compris dans ses compétences. Quasiment sûr que les moins 10 sont déjà compris dedans. Parce que quand on prend l'entrée, ça s'applique directement. Ça reste quand même ma meilleure guérisseuse, je pense. J'ai pas trop envie de prendre ça. Donc a priori, c'est point d'action plus 1. Ou alors rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse, je pense. Au moins, si on la prend en combat, elle pourra agir plus. Maintenant, plus 15% en diminution de dépression, c'est quand même pas mal. Mais bon, voilà. Elle, elle va souvent faire des jets de sagesse. Parce que quand il y en aura un à faire, c'est elle que je vais prendre. Quoique, on a Tomoe qui est au-dessus en fait, elle a 60. Ah, mais elle a 70, c'est à cause de sa condition. Ouais, non, on va la... On va lui prendre point d'action plus 1, c'est vraiment pas terrible. Mais au moins, il n'y a pas de côté négatif. Donc ça, on avait vu. Ramasser ses sagesses récoltes, on n'est pas vraiment en bonne condition. Parce que je le serai encore tellement souvent, finalement. C'est vraiment pas sûr. Mais elle, elle est quand même très fatiguée. On va revenir plus tard. On va revenir plus tard, c'est pas grave. Il ne faut pas faire une action qui risque trop de foirer. Je pense. Alors attention à notre feu. Voilà. Et on va placer les jambes pour l'après-midi. On commence par la fatigue ici. C'est clairement Bloodway qui doit y aller. Elle est crevée. Exploration, je pense qu'on peut s'arrêter un peu. Du coup, est-ce qu'on irait là ? En termes de nourriture, on n'a pas besoin. On ne va pas aller dans l'épave. En construction, on est en train de faire le séchoir. Peut-être qu'Eric pourrait le terminer. Il devrait pouvoir le terminer. Il commence à être sacrément déprimé aussi et fatigué. Mais bon. Là, on n'a besoin de personne. Alors les fruits frais, on ne va pas en prendre trop parce qu'on va épuiser. Il risque de se pourrir. Ça ne sert pas à grand-chose. Je ne vais pas la mettre là. Alors pêche à la zéro, mais foresterie, elle n'est pas trop mal. Carrie, on va la laisser à l'exploration. Trente-huit. On ne finira pas à la prairie, mais bon. On va la laisser ainsi. Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie les objets, Maudrey. Il ne faut vraiment pas oublier trop les trucs dans ce jeu. Ce n'est pas possible. Affamée. Encore pour deux jours, elle aura plus faim. Mais je pense qu'on peut s'en tirer. Moins 20 en blessure. On va attendre d'être plus méchamment blessé. Ça, on va essayer plutôt de les utiliser dans la taverne. Moins 5 en fatigue brute pour la poudre. Ça peut être bien. Et ici, la poudre de verveine, moins 5 en fin. Oui, on peut la mettre à elle. Ok. On explore. Bloodwet se repose. Enfin, un troisième niveau pour lui. Le séchoir est terminé, c'est très bien. On peut conserver le poisson et la viande si on les sale et on les laisse sécher pendant un jour ou deux quand même. Attention. Permet de faire sécher trois viandes ou poissons crus et quatre fruits frais. Oui, donc là, on m'a montré le saloir. Je vais le voir après. Je me suis loupé. Je l'ai laissé là encore. Je voulais l'enlever. Ok. Et la prairie sera pour la prochaine fois. Confrontation. Alors, on va... Alors, elle, je pense vraiment qu'elle sera mieux quand on pourra booster un petit peu ses critiques. Lui, s'il blesse un ennemi durant un tour, il va pouvoir... On va le prendre. On va essayer d'essayer de profiter un peu plus de ça. Et puis, on va prendre elle. Pas que j'oublie que Moira a plus un point d'action. Si elle chope encore un bon trait de combat la prochaine fois, on pourra peut-être la prendre plus souvent. Clairement. Alors, je vais... On a six points d'action ici. Je peux faire deux à trois avec 15% de chances de critique sur ces deux-là. Je pense que ça vaut la peine. Ou alors, on essaie juste d'éliminer celui-ci. De toute façon, lui, on va l'éliminer avec ces trois-là. Si j'ai une chance d'éliminer les deux, peut-être. Ah oui, mais ils sont en mêlée. Ils sont considérés comme mêlés ici, c'est juste. Donc, ça n'ira pas. Comme ils ont tendance à la cibler, on va essayer de la buffer à chaque fois. En termes de défense, d'esquive. Et puis, on va faire simplement un tir de précision. Alors, lui, je ne le tuerai pas, à mon avis, ce coup, avant qu'il puisse agir. Donc, on va plutôt viser lui. D'accord. Super. Je pourrais faire le déchaînement sauvage depuis là où je suis. Dégâts 2 à 4, mais on n'en tuera aucun. de toute façon. On va avancer. Oh là là, ce n'est pas vrai. Je ne le tuerai de toute façon pas autant assurer mes dégâts. Ah, quand je dis assurer, c'est loin d'être sûr. Moins en de résistance aux dégâts. Attention. C'est bien toujours de faire ça quand même parce que ça donne une résistance aux dégâts plus 1, donc elle est un peu tranquille pour la suite. Et on fait des dégâts. Enfin, en essence, je n'ai pas de chance ce combat-ci. 3 attaques ratées sur 4, je pense. On va vraiment faire pire. 원in des voir dégâts sur 4, je pense. Il faut pas qu'il soit mis KO parce qu'on va avoir beaucoup plus de chances d'avoir des blessures je pense. Bien joué en dernier, c'est très embêtant. J'arriverai pas à éliminer les deux avec eux deux, donc on va vraiment essayer de terminer celui-ci. Ah oui, j'aurais dû faire ça avant. Il saurait diminuer sa résistance aux dégâts de 1, j'aurais pu le tuer. Bon, son buff a disparu, on va lui remettre. Donc là du coup on va toucher les deux en même temps parce que Lee sera mort de toute façon avec des dégâts minimum. Dégâts 2 à 4. Ah, c'est tellement faible comme dégâts, c'est zéro chance de coup critique. Est-ce que je peux me buffer avant ? Non, on a 5 sur 5. Bon action. Oh bah c'est magnifique ! C'est la totale ! C'est pas le combat de la chance en tout cas. Ouais, c'est déjà pas mal. On va se prendre encore pas mal de dégâts avant qu'on puisse rejouer. Donc lui en fait ça c'est en couleur 4, pourquoi ? Parce que comme il a touché un ennemi, il a gagné un point en initiative. Si j'avais touché les deux, j'aurais eu deux points. Du coup son attaque qui permet de toucher plusieurs ennemis, c'est sympa aussi pour ça. Pour combiner avec sa faculté à avoir plus d'initiatives. Bon. J'ai 4 points d'action seulement. On va essayer d'éliminer quand même celui-ci. Util, ici. Fin de tour. Serait-ce la fin du run ? Je pense pas là, on va quand même s'en tirer sans trop de difficulté. Bon, ce sera pris pas mal de dégâts quand même. Alors j'ai 6. Si je veux faire des dégâts, de toute façon c'est ça ou ça. Donc quoi que là ça fait quand même 1 à 3 dégâts. Faut pas l'oublier mais faut être devant. Je peux faire 2 et 4. Je m'approche mais tant pis. On diminue sa résistance aux dégâts. Oh mon dieu. C'est pas possible. Donc on a ici un petit panneau qui s'affiche avec les chances de toucher, les dégâts et les chances de critique. Avec les dégâts infligés par les critiques. Faut 1 et demi. Faut le terminer absolument. Est-ce que les armes peuvent s'améliorer à la forge ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, on verra quand j'aurai la forge parce que j'ai aucun doute sur le fait qu'on y arrivera. Optimisme, optimisme. C'est une des clés de réussite. Bon, personne va tomber à terre finalement donc ça c'est bien. On va l'éliminer tranquillose. Je tente la berserk. Ah zut. C'est qu'il va encore pouvoir attaquer. Je ne vais pas réussir. Ah, j'aurais dû faire le crit de guerre avant. Il ne faut pas que j'oublie son buff ici. Mais on peut encore le faire pour buffer les autres. Cela dit, j'ai ceci. Avec un peu de chance, Carrie va pouvoir le finir. 5 points d'action. 30% de chance de critique. 1 à 5 de dégâts avec 30% de chance de critique. Évidemment, ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer. De toute façon, c'est un archer. Il peut tirer derrière sans problème. Et voilà. Ah zut. Je ne sais pas ce qu'il se passe quand on a ça. On va le voir. Enfin, si, on l'a eu avec le boss au tout début. On va se taper des petits problèmes. Il faut quand même que quand je prenne les montées de niveau, je n'hésite pas à prendre des compétences de combat. On va en avoir besoin. Je n'ai vraiment pas eu de bol quand même. Blessure grave, ok. Pas mal de butins cela dit. Wow, force moins 20. On a besoin de sa force. De sa constitution. Ça, c'est assez grave. Merci. Je pense que... On va essayer de le soigner avant la nuit parce que c'est la nuit qui va se choper les... Ah ben, je n'ai plus. Je n'ai pas de point d'utiliser avant. Donc, prochaine construction, je pense que ça va quand même être le... A priori, ça va être la tente de soin. Vu comment ça se profile, on aura besoin de fabriquer des bandages et des potions de soin. Donc, il me semble primordial de la faire. On va déjà mettre l'ordre. Alors, l'eau pour la nuit, on devrait être bon, mais on peut... On va en mettre un petit peu pour être sûr, d'être tranquille. Voilà, l'abri. Le sommet est excellent. Alors, le séchouard qu'on a construit, il est là. On verra ça demain matin. Ça sert à quoi de ramener des petits lapins et des poissons au camp ? Si on ne les mange pas tout de suite, on doit les jeter. C'est trop frustrant, je n'ai même plus envie de chasser. De calme, jeune fille, à chaque problème sa solution. La viande et le poisson peuvent être salés et séchés au soleil. Ce n'est pas aussi bon que lorsque c'est frais, mais au moins, ça ne pourrit pas avant un moment. Voilà, un peu de sel que j'ai réussi à conserver. Ça nous sera bien utile. Oui, nous ne pouvons pas nous permettre de vivre au jour le jour. Nous devons commencer à faire des réserves pour anticiper les coups durs à venir. Et ces coups durs viendront, les dieux semblent avoir une dent contre nous. Tu ne penses pas si bien d'y avoir vu le combat précédent ? Ou contre moi ? Toujours dépressif et à la limite un petit peu un côté maso. Il aime bien surtout flageller quoi. N'oublions pas que nous pouvons aussi sécher des fruits. Ce n'est pas très goûteux, mais ça se mange. Je ne mange pas de graines, non merci. Je préfère ta cuisine, maman. Dame Bloodwet, je vous en prie, asseyez-vous. Vous pouvez enlever Dame, Tomoe. D'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais été nommé de la sorte. Excusez-moi, je ne voulais pas vous offenser. Dans mon ancienne vie, le respect faisait partie intégrante de nos vies. Sur nos terres, les hommes et les femmes apprennent le respect uniquement par la force. Cela doit vous sembler bien barbare. Pas vraiment, la force et l'honneur sont à mon sens les deux faces d'une même pièce. Et selon moi, vous semblez posséder les deux. Oh ! Deux femmes fortes, il vaut mieux qu'elles s'entendent bien, sinon ça risque de vraiment de péter. Ah, vous allez me faire rougir, Tomoe. Je tire ma force de ma famille. C'est à eux que revient tout le mérite. Je vais peut-être vous sembler trop curieuse, mais... Aviez-vous des enfants ? Ah, oui, j'en avais. Ils sont tous morts désormais. Oups, je pense qu'on va faire un petit tour à la taverne avec Tomoe demain. Je suis désolé. Peut-être qu'elles pourraient les boire ensemble, d'ailleurs. J'ai découvert une nouvelle force en moi depuis que je les ai perdues. J'ai utilisé cette insupportable souffrance contre mes ennemis. Esprit vengeur, d'accord. Je comprends, je suis sûr que vous les rendrez fiers. On ira voir un peu ses stats parce qu'elle a également chopé maudite et... Faux soyeuse. Alors la bouffe, on est bon. On est très très bon. On va pouvoir redescendre tout le monde quasiment à zéro. On ne va pas s'en priver. Attention à la maladie quand même. Donc ceux qui sont malades vont plutôt manger les fruits. Ceux qui ne sont pas du tout malades vont manger plutôt le poisson. En même temps, le poisson c'est assez sain, comme je disais. Ça ne fait pas monter la maladie non plus. Donc on est vraiment tranquille, on peut y aller. En fait, on n'aura pas tant que ça. Heureusement qu'il y a des fruits en grande quantité. On va retomber à peu près bon. Ok. Ça on garde toujours, bien sûr. La fatigue. Bien. Alors météo du jour ensoleillé, c'est très bien. Effets spéciaux, la nourriture sur le séchoir a 0% de chance de pourrir durant la nuit. La nourriture sur le séchoir séchera de 40 à 60% durant la nuit. Qu'est-ce que c'est profond et complet ce jeu quand même. Donc j'imagine que ça sèche très bien. Peut-être par sécheresse, ça séchera encore mieux. Alors le séchoir. Malheureusement, évidemment, j'ai bouffé tout le poisson. Mais bon. C'est pas grave, il valait mieux le bouffer que le laisser éventuellement pourrir. Donc ça demande 3 de sel à chaque fois. Les fruits, ça ne demande rien. On a des chances que des animaux viennent piquer. On a des chances que ça pourrisse. 10% s'il pleut, 25% de chance s'il y a l'orage. Ok. On va commencer par la fatigue. Je pense qu'on va la mettre. Elle travaillera encore une fois après, ça fera remonter sa fatigue et on s'y sera à la nuit. Ou alors... Non, elle est très déprimée. On va la mettre ici. Ça ne fera pas augmenter sa fatigue. Elle se reposera la nuit suivante, c'est bon. Et alors avec elle, on va mettre Eric qui est très très déprimé. Donc, 58 max. À la taverne, on perd... Ce n'est pas indiqué là. 25 à 40. Et là, 40 à 60. Donc c'est bon parce que... On est à 58. Donc on ne perd pas grand-chose. Alors le niveau d'Eric. Expert en fouille, plus 50%. Je ne pense pas que ça lui corresponde. Non, il a 17. Perte de faim, plus 10%. C'est toujours bien. Pêcheur en herbe. 10%, c'est quand même pas mal sur la perte en faim. Il devrait manger beaucoup moins. C'est pas mal, on va le noter. Pêcheur en herbe. Plus 100% gain d'XP de pêche. Alors on l'a vu, il est capable de pêcher pas mal. On n'a personne d'autre pour l'instant qui peut pêcher. Il a 51, c'est même sa meilleure caractéristique dans la concentration. Donc j'aurais bien envie de lui mettre ça peut-être. Il aura moins en chasse. Mais je pense que c'est Kari qui ira chasser probablement. 49. De toute façon, il ne peut pas tout faire. Donc c'est pas grave s'il se spécialise en pêche et pas en chasse. Donc ça, ça m'intéresse aussi. Subtilité, précision, plus 10%. Esquive, plus 5%. Et dégâts max, moins 1. Alors vu sa classe. Une fois que je vais retirer ses dégâts max de 1. Il n'y a plus grand chose dans ses actions qui va m'intéresser en termes de dégâts. Enfin si, il a des dégâts quand même pas trop mal en fait. On a le... Alors ça... Ceci, plutôt l'attaque baiser 1 dégâts max en moins, c'est pas trop grave. Mais on gagne 10% en précision, ce qui est quand même bien. On gagne également en chance de coup critique. Encore une fois, c'est un truc qui aurait été bien pour l'autre en fait. Pour Tomoe. Gagner en coup critique pour elle, c'est top. Voilà, 1 dégâts max en moins, ça fait dégâts 2 à 3, mais on gagne en précision. 2 à 3, mais on gagne en précision. On gagne peut-être aussi donc en critique. Là c'est 1 à 3 et 2 à 3, bon. Retournons voir. Non, il n'y a même pas de dégâts critiques en plus. Je ne suis pas sûr. Récupération rapide, fin, moins 5% en diminution de blessure et plus 15% en diminution de faim. Maintenant la précision, effectivement, c'est jamais mauvais, mais les moins 1 dégâts max m'embêtent quand même. Plus 5% en esquive, c'est quand même pas mal non plus. Un coup sur 20 en plus sera esquivé. Mais là, on pourrait en faire un sacrément bon pêcheur. Il est déjà assez bien spécialisé en pêche. Et ça c'est bien aussi. J'ai un peu du mal entre ces 3 là. On va faire un petit vote, puis on réfléchit pendant ce temps là. Donc 1, perte de faim plus 10%. Pêcheur en herbe, 2 et subtilité, 3. Ça, ça ne m'intéresse pas tellement par rapport au 1 ici. Donc 1, 2, 3. Alors on a un max de 2 pour l'instant. Après, comme j'ai dit, il faut vraiment qu'on commence à monter un petit peu la capacité de méga au combat. Je vais vous suivre, on va prendre l'option 2, pêcheur en herbe. Ok. Très très bien. Donc ici, on a choisi, c'est bon, la taverne. Pour la fatigue, on a mis Bloodwede. Je commence à comprendre pourquoi il faut recruter beaucoup de personnages. Parce qu'en fait, ils vont passer tout leur temps à la taverne ou à se reposer. Alors, on va avoir besoin de nourriture. On va mettre Carrie peut-être. Carrie est en relativement pas trop mauvaise forme. On pourrait peut-être aller tout de suite faire ceci. On va tenter, hein. Vous remarquez un voût tout effrayant. Perchez sur le mât du bateau tel un gardien. Vous devez trouver un moyen de vous en débarrasser. L'effrayer ou le tuer. L'effrayer, ça marchera pas. Il nous a déjà attaqué tout à l'heure. Ouh, un peu de chance, ça fait du bien. Même si j'avais un peu plus d'une chance sur deux. Vous vous emparez d'une flèche et visez cette sale bête. L'épave est maintenant dégagée de toute menace à plume. Et notons que cela vous fournira du menu gibier pour ce soir. Excellent. Je n'osais pas espérer, mais on a de la viande en plus. Ce sera insuffisant pour toute l'équipe. Mais c'est déjà un début. On est à moins 6. De toute façon, la maladie, je ne vais pas pouvoir la soigner des masses. Elle n'est pas tellement fatiguée. Mais c'est plus la maladie qui cause problème. Et je ne peux pas soigner pour l'instant. Donc... On va le faire. Moins 6%, bon. Ce n'est pas non plus dramatique. C'est embêtant, mais ce n'est pas dramatique. Vous fouillez l'épave en espérant trouver quelque chose d'utile. Très vite, vous tombez sur les cadavres décomposés de l'ancien équipage. Vous fouillez les poches des pauvres marins. À en juger de ce qu'il reste d'eux, il s'agissait de marchands. Vous ramassez tout ce que la mousse a épargné. D'accord. Ici, c'était plutôt, comme pour l'épave, un pourcentage d'objets récoltés. Fini de Njord. Oh, ce sera pour... Très très bon loot, là. On peut encore récupérer le bois. Bloodone avec sa constitution, qui est bonne. On pourra faire ce choix-là. Donc, ça n'est pas fatigué. Je ne l'ai pas mis dans le lit, moi. Il faudra que je l'aille vérifier, ça. Vous commencez à rassembler les planches les plus sèches du bateau. La plupart sont couvertes de mousse, mais il y a toujours de quoi faire. Cela nécessite de longues heures de travail acharnées pour les ramener au camp. Et détruire cette magnifique figure de proue vous rend un peu triste. Mais à quoi pourrait bien vous servir une œuvre d'art désormais ? Je ne sais pas, à remonter le moral des gens, peut-être dans le camp. Ça tombe à pic, hein, les huit de bois. Pourquoi est-ce que je l'ai mise là ? Parce que je n'ai pas encore fait ça. J'ai commencé par ceci. Donc, en fatigue. Ah oui, elle est à la taverne, d'accord. On n'a besoin de mettre personne maintenant. On mettra quelqu'un l'après-midi, sans doute. Donc, ce n'est pas un problème, tant mieux. Ramassez, on peut la mettre, elle, là. Elle est de nouveau en forme. Vous ramassez les champignons qui semblent les moins dangereux et les ramenez au camp. C'est étrange. Depuis que vous les avez touchés, vous avez l'impression d'entendre des petites voix dans votre tête qui disent « mangez-moi ». Ah ah ! Je ne vais pas vous faire la chanson parce que ça va vous faire saigner des oreilles. Écoutez les voix ou ignorez les voix. C'est bizarre parce que c'est le même test, sauf que là, il y a plus de chance. J'ai l'impression que ce serait mieux de réussir à ignorer les voix. Je crois que si elle bouffe les champignons, ça ne va pas être bon. On va essayer d'ignorer les voix. C'est bon. Ce n'est pas normal. Vous enveloppez soignusement les champignons dans les bouts de tissu. S'ils sont à l'origine de vos hallucinations, ça devrait suffire pour que cela cesse. Vous imaginez que quelqu'un au camp sera sans l'occuper. Des champignons étranges. Alors avant de faire ça, j'ai récupéré des objets qui modifient les stats des gens. Donc on va s'en occuper. Déjà on a ceci aussi. On a des blessures. Ah ben Carrie par exemple. Eric bien sûr. On a de la maladie aussi chez quelqu'un. Moï-10 en fatigue plus 5 en fin. Ça pourrait être pas mal pour Eric. Tiens. Ou Bloodwet. Ou Moïra. Je vais peut-être garder ça pour les moments un peu plus critiques. Mais la fatigue c'est vraiment très embêtant. Vaut mieux y aller tout de suite. Plus ils pourront travailler, plus on va dans une spirale positive je pense. Alors les chaussures de Vidar. On les a déjà eues une fois en fait celle-là. Agilité plus 5. On est loin d'être au max. Je pense qu'on peut se permettre de lui mettre une deuxième fois. Le bâton de berger. Un grand morceau de bois avec un bout arrondi. Les runes inscrites dessus rendent les animaux plus obéissants à son porteur. Ou peut-être qu'ils ont tout simplement peur du bâton. Dans tous les cas ça marche. Élevage plus 5. On va attendre. Pour l'instant pas besoin de choisir. Filet de Nyord. Pêche plus 5. Ce sera pour Eric. Là je vais pas attendre. Nyord est le dieu de la mer et des vents. Il est un des vannes et est donc toujours mal luné. Il a séduit une géante nommée Skadi. Seulement grâce à ses pieds et l'a ensuite épousée. C'est très résumé. Il faut quand même connaître pour comprendre. En revanche ces enfants ont été conçus avec sa propre soeur. Ce qui ne les a pas empêchés de devenir des dieux couronnés de succès. Skadi devenait de plus en plus grincheuse à force d'aller chercher. Chercher je pense Nyord car l'endroit était trop bruyant pour elle. Elle est donc entrée chez elle. Dans les montagnes froides où elle aurait trouvé le grand amour. A moins qu'on trouve vraiment tout de suite un bon pêcheur. On va aller pêcher avec Eric régulièrement pour la nourriture. Donc à priori ça va être mon meilleur pêcheur de la partie je suppose. La cape de Loki on l'avait lu. Furtivité plus 5. Je pense qu'on va encore améliorer Kari. Et les champignons étranges qu'on vient de récupérer. Moins 10 en dépression plus 5 en maladie. Éventuellement si quelqu'un est très très peu malade. Moïra c'est pas trop mal parce qu'elle ne se fait pas soigner sa dépression pour l'instant. Donc si je la mets là. Si je prends ceci. On équilibre un petit peu. C'est peut-être pas plus mal. On va s'arrêter là. Et on est au matin. Alors l'eau potable. On aura assez pour passer la nuit. Ça c'est pas un problème. Donc eux c'est fait. Elle s'est choisie que je ne l'ai pas. Je ne la mets personne. Donc on va choisir où on va la mettre. On va regarder le craft qu'on voudrait faire. Alors. Ah ben j'avais dit la tente de soin. Il est vraiment temps de la faire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est quand même la meilleure idée. Bloc au bat. Bonne nuit. Salut. Salut. A priori c'est ça. Ah mais j'avais déjà commencé. C'est vrai. Avant l'année on avait décidé. Donc c'est bon. On va juste mettre Bloodwede. Elle a 32. Attendez. Elle a 32 en construction. Ah oui elle part de 34. On n'avait pas vraiment de bons constructeurs. C'était le début. Donc pas de problème. Elle est quasiment à son top à ce niveau-là. Alors du coup on va pas récolter de nourriture. Parce que lui il est... Eric n'est pas affecté. Je pense qu'on va peut-être mettre Carrie. Ici. 93% d'objets récoltés sera la dernière fois. Reste qui ? Il reste Moira c'est tout. Au cas on ne trouverait pas de nourriture dans le bateau. On a intérêt à la mettre à la récolte. Ok. Ok un niveau pour Carrie. 6 de bois. 3 de cordes. 2 pierres. L'épave est vide. Vous avez récupéré tout ce qui pouvait être utile sur votre vieux bateau. Les derniers souvenirs qui vous liaient à votre passé sont désormais de pauvres planches de bois pourries dérivant sur une mer inconnue. Il y a un petit bug graphique ici. Il y a un petit bug graphique ici. Attendez là c'est pas normal ça. Il réduit la dépression de 40 à 60 et j'ai eu moins 27. C'est à cause du charisme qui n'est pas assez élevé. Ça dépend du charisme des gens qui sont dedans sans doute. Plus le charisme du voisin est bon plus on doit récupérer des pressions je suppose. Enfin je... Du coup s'il y en a un qui est très déprimé il faut le mettre avec un qui est très haut en charisme. Peut-être. Je suppose. Je suis pas vraiment sûr. Bon enfin ça va on est quand même revenu à un niveau plus ou moins ok. Donc là on est l'après-midi. Et on a toujours pas récolté de bouffe si je me trompe pas. Ceux qui... Ah si on a quand même ça mais ce sera... Franchement ce sera pas suffisant. Quoique on est pas trop mal. On a 4 de nourriture de... Ouah je sais pas. On a un peu de fruits. Est-ce que je vais aller pêcher ou pas ? On a pas super super faim. On va commencer par voir s'il faut mettre quelqu'un en repos. Alors la nuit c'est moins 20 grand max. On risque d'être à moins 50 max. Elle est à 34. Je crois que c'est pas utile de faire les deux. Repos plus nuit qui va arriver après c'est un peu too much j'ai l'impression. On va voir. Alors ici à la taverne. En dépression qui est encore mal. On a elle. Et on a... Cari commence à être un peu mal aussi. J'aurais bien envie de la mettre avec sa maman. Alors du coup là on va peut-être pas utiliser de bière. Il y a quand même marqué réduire la dépression de 40 à 60. Je suis d'accord que le charisme influe mais du coup c'est un peu... Ça induit un peu en erreur je trouve. Là c'est 20 à 40 mais du coup ce sera potentiellement même moins que 20. C'est pas évident de voir exactement ce que ça va faire. Maintenant on a pas mal de bière. On pourrait mettre le mode festif encore une fois. Alors en construction. Éventuellement Eric pourrait aider à construire. Ouais j'ai un niveau à prendre avec Cari bien vu. Plus 50% au gain d'XP de fouille. Pas mal. Plus 10% en diminution de fatigue. Poignarder sanguinaire. Précision plus 10%. Critique plus 10%. Mais moins 2 en vie alors qu'elle a déjà très peu. Moins 3 en initiative si ça me plaît pas. Récupération rapide. Ouais. Elle va perdre en endurance alors que... C'est là-dedans qu'elle est justement bonne. Et là résistance au critique plus 8%. Ok oui résistance au critique. Peut-être plus 10% en diminution de fatigue. La fatigue c'est très embêtant. Donc si je peux la récupérer plus vite ça me paraît bien. Moi je serai pour perte de fatigue. Expert en fouille ce serait bien. Je veux dire on va l'utiliser souvent et elle n'est pas encore si haut que ça. A 50. On est à la moitié. Ce serait bien si on pouvait la faire monter plus vite. J'hésite entre la 1 et la 2. Franchement le 3 là ça me... Non la vie pour elle c'est trop important. Elle est déjà trop limite. Résister au critique ce serait bien pour elle. Mais enfin bon il faut déjà que le mec en face arrive à taper un critique. Enfin ça va diminuer les chances des ennemis des critiques. Donc s'il a 10% chance de critique ça lui en laisse que 2. Ça peut éventuellement être bien aussi. Donc n'hésitez pas à donner votre avis de manière écrite dans le chat. Pour que je puisse éventuellement changer d'avis et ne prendre ni le 1 ni le 2. Elle conquiste alors ! Salut ! Vous me dites plutôt le 2 donc ce serait perte de fatigue. Ça me paraît bien quand même. Ça va lui permettre de réussir des jets plus facilement. Parce qu'elle sera moins fatiguée. C'est 10% mais ça me paraît déjà pas mal. On va prendre ça. Ok alors où est-ce que j'en étais ? Lui construit ça, elle 2 ce mètre là. On n'a personne assez fatigué pour aller se reposer on l'avait dit. L'épave s'est terminée. Il faudrait assurer un peu la bouffe. On va juste prendre des fruits encore en plus peut-être. On va aller récolter encore quelques fruits. Quand on récolte on est encore... On va commencer à récolter un petit peu moins et à fatiguer beaucoup plus en le faisant. Ça c'est pas bien ça. Est-ce qu'elle s'est pêchée un peu au moïra ? Pas trop mal. Le camp de pêche il est revenu à 100% donc peut-être mieux la mettre là. Elle sera moins fatiguée. Elle n'aura pas de dépression. Et on aura un peu de nourriture. Ok. Alors reste elle. J'aurais bien envie de la mettre en exploration. 14 c'est vraiment pas terrible. Foresterie mais du bois en assès c'est pas tant que ça. On va la mettre en foresterie. Allez hop c'est parti. Le feu c'est bon et l'eau on aura suffisamment pour tenir la nuit. Avant de faire la nuit on va faire une petite pause. La deuxième pause. Alors combien ? 32, 46. Les deux ont gagné plus que les deux autres tout à l'heure. Bon je pense que c'est peut-être la somme des charismes des deux qui est prise en compte. Je ne suis point sûr. Voilà on a l'eau pour la nuit ça c'est pas un souci. Pour être sûr 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 de chez sûr on va en faire ceci. L'abri qualité du sommeil très bon. Très bonne. Ok petite pause ici peut-être. Mais je continue après. Je m'amuse toujours autant. J'espère que ça vous plaît aussi. J'ai l'impression que oui. Donc on se retrouve d'ici une minute ou deux pour poursuivre. A tout de suite. Alors viens de toi on va voir une petite pause. Allez on va voir une minute. – Sous-titrage FR 2021